C'est vraiment une chance incroyable et une vraie fierté d'accueillir cet événement majeur de la vie culturelle du territoire. J'avoue qu'on en avait discuté l'an dernier, c'est vraiment avec regret qu'on n'ait pas pu le faire. Donc là, quand je vois tout le public et les sourires sur les visages, c'est avec grande impatience que j'attends le démarrage de ce concert. En fait, là, c'est un peu le galop d'essai et l'organisation est déjà nickel, au poil, on sent l'expérience de l'équipe du violon. Et quand je vois la jauge de 60%, je me dis qu'il manque 40% de personnes à qui on aurait pu faire extrêmement plaisir. Et ça nous donne plein d'idées pour la suite, l'éclairage le soir, enfin, ils ont fait un boulot incroyable, je pense que ça va vraiment être très chouette. C'est merveilleux de retrouver le public. On sait pourquoi on fait de la musique et de l'art quand il y a un public pour le recevoir et pour jouer avec la réception du public. Et ça nous donne toute notre raison d'être. C'est vraiment essentiel pour nous de jouer devant un public. C'est vraiment un public. On a parlé de l'originalité de la programmation du violon sur le sable et sur la ville. Mais c'est vrai que jouer là, devant le bassin des otaries, avec les pans autour, les animaux, le zoo en général, c'est vrai que c'était une première. Et je suis très content, il y avait énormément de public, c'était vraiment chouette, un super hombro. C'est vraiment un public. Ça restera dans les annales. Je m'en souviendrai longtemps de cette soirée. C'est assez magnifique parce qu'on est au milieu du zoo de Palmyre. Il y a les arbres, il y a les animaux. On a entendu les pans, on a entendu les flamants roses aussi, je crois. Apparemment, on a entendu les lions derrière aussi. J'ai eu un chœur animalier qui m'a accompagnée toute la soirée. C'était très riche, j'ai beaucoup aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501